A la veille de la journée internationale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, Laurie Tillman se confiait à cœur ouvert à nos confrères de femmes actuels pour évoquer la maladie qui la touche personnellement. Voir un proche atteint d'une maladie et être impuissant face à elle est toujours compliqué. Laurie Tillman le sait et c'est aussi pour cette raison qu'elle œuvre pour les associations qui luttent contre les maladies, notamment celles d'Alzheimer. En effet, l'ex Miss France connaît très bien les difficultés de voir un être cher touché de plein fouet par ce mal. Sa propre grand-mère se trouve par exemple atteinte de la maladie d'Alzheimer comme elle le confiait à Femme Actuelle.L'ex de Roi Narbella et accordait en effet un entretien à nos confrères ainsi qu'à la Fondation Recherche Médicale, à la veille de la journée internationale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. L'occasion pour elle de donner ses idées pour aider à combattre ce trouble. Pour elle, à l'heure actuelle, il n'existe qu'un seul remède. « Je crois qu'aujourd'hui le seul traitement c'est l'amour. L'amour que l'on peut donner à une personne malade. Je le vois avec ma mamie », confiait-elle le cœur lourd. C'est pour tenter de soigner sa grand-mère, ainsi que toutes les personnes touchées par ce fléau, que Laurie Tillman, comme de nombreuses autres personnalités, lutte tout au long de l'année pour rassembler un maximum de dons et trouver diverses solutions. « La maladie d'Alzheimer peut toucher tout le monde. Comme elle, M. Poco rassemble lui aussi directement touché par la maladie d'Alzheimer. » Quelques jours auparavant, il se confiait lui aussi à la Fondation Recherche Médicale dans le cadre d'une campagne de lutte contre la maladie. Pour l'occasion, il dévoilait les meilleurs souvenirs de sa vie et évoquait notamment son grand-père. Une personne qui compte énormément pour lui et pour qui il éprouve un profond respect. Quand on se baladait après manger quand je restais chez mes grands-parents l'été et qu'on allait se promener, et voir l'admiration des autres, cette espèce de respect que je pouvais lire dans le regard des gens envers lui, se souvenait-il avec des étoiles dans les yeux avant de conclure, je dirais que c'est de beaux souvenirs que j'ai avec lui. La classe, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration sans limite. Sous-titrage ST' 501